Alors, l'objectif de… Merci d'être là avec moi. Donc, l'idée de vous présenter déjà l'importance et le pourquoi il faut aujourd'hui devenir des entreprises engagées et solidaires. J'aimerais bien savoir juste en icebreaker un petit peu vos différents métiers, si c'est possible. Peut-être, on va commencer par ce que je vois sur l'écran. Stéphanie ? Oui, moi, je fais du… comme métier, je fais du marketing et de la coq. D'accord. En auto-entrepreneur. En auto-entrepreneur. En fait, j'ai une longue… un long passage en grandes agences de coq sur des grands comptes internationaux. Ok. Et je suis en redirection écologique depuis deux ans. D'accord. Sur marketing et co-responsable, du coup. Génial. Thierry ? Moi, j'accompagne les entreprises d'entrepreneurs à se reconnecter à soi, à travers la nature. D'accord. Donc, en redonner, méditation. D'accord. Principalement. Florie ? Alors, moi, je suis designer de service. Donc, j'aide les entrepreneurs et les entreprises à concevoir des nouveaux services ou à reconcevoir des services existants, mais avec un regard attentif sur leurs impacts environ tout. Magnifique. Margot ? Moi, je suis échographiste. Donc, graphiste spécialisée dans l'éco-conception et j'accompagne aussi des projets en financement participatif. D'accord. Donc, avec un tas de projets portés sur les types ou sur les co-responsables. Génial. Maria ? Oui, j'accompagne les personnes via deux activités. Je suis dans l'accompagnement. La première activité, et mon métier patient, c'est celui de hypnothérapeute. Ok. Et j'accompagne aussi les personnes qui ont un projet de réconversion professionnelle ou qui se posent les premières questions à vouloir devenir entrepreneur, à valider leur projet, à aligner leur futur métier avec leur varage. D'accord. Donc, je crois que je n'ai oublié personne. En fait, globalement, vous êtes plutôt des auto-entrepreneurs ou à votre compte. Donc, je vais plutôt reler sur cette presse-là. L'idée est de vous présenter aujourd'hui en quoi l'engagement solidaire peut booster votre plateforme, vos métiers, votre RSE et votre communication positive. Il faut savoir qu'aujourd'hui, devenir engagé, si vous êtes sur WeAppForHouse, vous en avez la conscience, c'est devenu un must-have. Et on a beau nous suriner d'avoir des raisons d'être, il faut aussi avoir des raisons d'agir. C'est l'intérêt dans le mécénat, en fait, et de l'engagement solidaire et de toute typologie de plateforme, c'est que le soutien à une association est immédiatement compris, intelligible, visible et tangible. Quand vous lancez de l'empreinte carbone, quand vous mettez des gobelets, etc., communiquer sur ces sujets, c'est un peu compliqué en extérieur. Ce n'est pas toujours compris de la part de vos clients. Si demain, vous allez vouloir recruter, il va falloir mettre vraiment le paquet pour pouvoir communiquer de façon intéressante là-dessus. Et par contre, quand vous soutenez une association, vous dites « j'ai décidé de planter des arbres, j'ai décidé d'aider des enfants, j'ai décidé d'agir sur la santé, etc. » selon la thématique. Et du coup, que ce soit vos clients ou vos collaborateurs, ils vont beaucoup plus le comprendre. Donc, il y a la valorisation de la marque employeur, sur laquelle vous n'êtes pas forcément en problématique aujourd'hui, puisque vous êtes plus ou moins seul, mais j'espère que vous aurez des questionnements de recrutement bientôt. J'ai pu le voir même avec Gandhi. Aujourd'hui, quand on veut recruter un talent, la première question qu'il pose, c'est « comment êtes-vous engagé pour le monde ? » « Qu'est-ce que vous faites ? » etc. Donc, ça devient un engagement extrêmement important. Ensuite, ça va vous permettre de communiquer de façon positive. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les clients s'attendent à ce que vous deveniez engagé et ils seraient même prêts à boycotter une marque qui ne l'est pas. Donc, je pense que vous avez cette conscience également et qu'aujourd'hui, les Français sont hyper enthousiastes à sa pratique d'engagement des entreprises. C'est aussi une façon de concrétiser votre démarche RSE parce que le soutien à une association, ça permet de respecter entre 3 à parfois 10 objectifs de développement durable grâce à selon l'activité de l'association. Par exemple, on a une association qui va être Planète Urgence, qui va être sur une opération 1 euro, un arbre planté. Et derrière, l'intérêt, c'est qu'ils ont aussi une action indépendamment de la reforestation. Ils ont des actions sur les populations locales, sur les enfants, sur l'égalité homme-femme, tout un pléthore d'ODD qui vont pouvoir être valorisées par le troussement du mécénat. Et en plus, faire un don, c'est hyper intéressant parce que vos clients, de plus en plus, vont vouloir que vous soyez engagés, comme je vous le disais. Ils sont quête de sens de par leur fournisseur, mais c'est aussi intéressant si vous voulez bosser avec des plus grosses entreprises qui, elles-mêmes, ont des obligations RSE et qui vont vous les répercuter. Donc, du coup, souvent, un grand groupe, comme il est réglementairement obligé de le faire, il va ne choisir que des interlocuteurs engagés. C'est en tout cas les directives qui sont données en interne. Et donc, du coup, autant vous-même vous permettre de le faire de façon tangible. Avec Gandhi, nous, on est vraiment… Aujourd'hui, soutenir une association, c'est un peu compliqué parce qu'il y a 1,3 million d'associations en France. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez choisir une association qui va correspondre non seulement à vos valeurs, mais également à votre métier, à votre empreinte territoriale, si vous avez une action qui est plutôt localisée. J'en parlais tout à l'heure, si vous êtes en région PACA, autant soutenir la Fondation Lanval plutôt que les enfants du Mekong. Par contre, si vos clients sont plutôt nationaux ou internationaux, on va choisir ensemble une association qui correspond à vos valeurs. Donc, le premier axe du mécénat, c'est d'identifier les valeurs de votre entreprise. Identifier les valeurs de l'entreprise, il est important de les dissocier de vos propres valeurs. J'avais cette semaine encore une conversation avec une patronne de PME, enfin de start-up puisqu'ils étaient deux, et elle, elle était à fond sur les femmes sorties de prison, ce qui est une superbe cause, mais qui était tellement décorrélée de son marché que le mécénat vers cette typologie de cause aurait été presque contre-productif. Donc, le rôle aussi de quelle que soit la plateforme d'engagement qui vous accompagnera, c'est que si vous ne le faites pas eux-mêmes et s'ils ne vous aident pas à le faire, c'est vraiment de pouvoir trouver des associations qui correspondent à votre entreprise. Ça n'empêchera pas qu'à côté, à titre personnel, vous souteniez des assos, mais celle qui va être le porte-drapeau de votre activité doit correspondre à ce que vous faites, à votre métier et à vos valeurs. Donc, aujourd'hui, ce que je disais, il y a 1,3 million d'associations en France, donc c'est extrêmement difficile de choisir. Pourquoi ? Parce qu'il y a un peu une barrière à l'entrée et que c'est compliqué de savoir à qui faire confiance. Et donc, notre travail a été de sélectionner déjà des associations qui vont dans tous les secteurs d'activité, mais qui vont répondre à une charte de qualité où on sait où va l'argent, à quoi il a servi et qui ont de l'impact. On peut aussi éventuellement rajouter à notre portefeuille les à vos associations préférées, mais il faut que vous ayez une réassurance parce que l'idée, quand on donne, c'est de le donner en confiance parce que si jamais l'association à laquelle on donne, elle ne fait pas bien son travail, quelque part, il y a un risque réputationnel pour vos entreprises et donc il faut le contrecarrer. Donc, on est vraiment là pour avoir ensemble cette discussion et vous accompagner dans ce choix en ayant présélectionné des associations de confiance. Sur Gandhi, on vous a créé, on vous met en place des outils très, très faciles d'utilisation avec ce rôle déjà au moins de présélection et on va vous fournir des outils de communication, une page de collecte pour aussi rendre votre don transparent parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup, beaucoup de green et de social washing, on le sait. Quelqu'un va avoir donné 10 euros et va se targuer toute l'année. Oui, oui, moi j'ai donné à tel asso, mettre le logo de l'asso, en veux-tu, en voilà. Et pareil, aujourd'hui, ça se sait, la transparence est devenue un élément extrêmement important de l'engagement. Du coup, je suis vraiment désolée, je ne suis pas bien préparée. On a, avec Gandhi, créé… Pardon ? Excuse-moi de te couper, je voulais juste m'assurer que tu avais commencé la… Tu avais enregistré ou pas ? Je crois que oui. En tout cas, je crois que oui. Il faut juste regarder dans l'onglet si… J'ai un onglet. Tu vois mon onglet ou pas ? Ah oui, attends, je regarde. Oui, c'est bon, ça marche, je crois. Ok, donc moi j'imagine, oui, ça a l'air. Désolée. Désolée. Non, non, tu as très bien fait. Donc, attends, je reviens. On a construit trois offres qui s'adresse, nous, notre cible, c'est d'aider les TPE, les PME, les indépendants à devenir solidaires facilement. Donc, la première façon de s'engager, c'est de créer gratuitement une cagnotte sur Gandhi et en identifiant vous-même parmi nos 70 associations partenaires, celle qui va correspondre à vos métiers, à vos valeurs, et donc vous êtes un petit peu en autonomie. En créant la cagnotte, vous avez le droit d'utiliser la page de collecte à où le logo de l'association est et vous vous engagez à verser ce que vous voulez, c'est vous qui êtes en totale autonomie. Mais cette cagnotte peut aussi vous permettre d'inviter vos clients, vos collaborateurs, vos fournisseurs à donner avec vous. On est vraiment sur le modèle tout seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et par exemple, vous servir de la cagnotte pour dire à vos clients, ben voilà, pour chaque contrat signé avec moi, il y a 5 euros qui va à l'association et vous pouvez aller plus loin avec nous en leur mettant le lien pour votre cagnotte. Donc du coup, ça vous permettra non seulement de valoriser vos dons et de les rendre transparents, mais également d'inviter votre écosystème pour le faire. Ça peut être aussi sur vos collaborateurs qui décident tous les mois de donner 1 euro, 5 euro, 10 euros avec vous. Vous les invitez sur votre cagnotte et ils peuvent faire un prélèvement automatique mensuel qui est automatiquement reversé sur votre cagnotte. On a aussi des clients qui utilisent le système de la cagnotte. Par exemple, aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir des avis clients ou de faire remplir des questionnaires de satisfaction, etc. Donc j'ai des clients qui créent une cagnotte pour, enfin, qui ont leur cagnotte et qui vont décider de l'animer sur l'année. Donc ils font leur don, par exemple, dessus, mais ils vont aussi dire pour chaque questionnaire satisfaction rempli, 1 euro reversé. Et donc ils les reversent et du coup, les clients peuvent voir que c'est effectivement fait et effectivement reversé. Donc ça permet surtout d'avoir cet élément de transparence. Ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est que le client qui l'a mis en place, c'était il y a une quinzaine de jours, il a eu un taux de remplissage de 63 % supplémentaire par rapport à d'habitude. C'est-à-dire qu'en général, on n'arrive pas à les faire remplir. Le fait qu'il y ait cette petite animation par le don, a permis d'avoir beaucoup plus de retours clients. L'intérêt, il est double, c'est que vous faites du bien au monde et ça, c'est le premier intérêt. C'est un outil marketing très puissant, mais aussi, c'est un outil qui est défiscalisé. Donc du coup, en partie, c'est-à-dire que le don que vous allez faire et l'outil marketing que vous allez utiliser derrière, le don va être déductif des impôts à hauteur de 60 % en tant que société et 66 % en tant que particulier si vous êtes en auto-entreprise. Donc c'est en plus un élément intéressant à faire. Et après, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir une cagnotte sur l'année, vous pouvez le faire sur des événements ponctuels. Typiquement, en ce moment, avec l'Ukraine, on a cinq associations qui interviennent en Ukraine et qui sont vraiment présentes sur le terrain, que nous, on a vérifié, etc. Eh bien, vous auriez pu ouvrir chacun votre propre cagnotte et inviter vos collaborateurs, vos fournisseurs, vos clients, etc. à soutenir cette cause avec vous et donc permettre d'aider à la fois l'Ukraine, mais aussi de valoriser votre engagement grâce à la communication. Ensuite, on a créé une deuxième offre qui est toujours beaucoup plus TPE, PME, qui est le pendant de 1% pour la planète que vous connaissez peut-être. On a plusieurs axes néanmoins de différenciation. On ne se considère pas du tout comme des concurrents. Notre idée, elle est que déjà, 1% pour la planète, c'est que la planète. Et aujourd'hui, il y a aussi plein de causes sociétales qui sont importantes à soutenir. Et donc, on est 1% pour faire le bien, donc to do good de manière générale. Et on a ce premier rôle de choisir avec vous l'association qui va vous permettre de le valoriser. Deuxième très fort axe de différenciation, c'est que 1% pour la planète, qui est vraiment génial, a quand même une obligation qui peut être une barrière forte à l'entrée, qui est qu'ils obligent à ce que ce soit 1% du chiffre d'affaires. On considère que pour beaucoup d'entreprises, ça peut être trop. Et donc, on a permis à ce que ça soit 1% de ce que vous voulez. Ça peut être vos bénéfices, ça peut être par contrat, ça peut être par collaborateur, par gamme de produits ou un montant prédéterminé. Par exemple, on a des auto-entreprises qui ont pris, où on demande un engagement de don de minimum de 20 euros par mois pour pouvoir bénéficier du système, ce qui revient à 8 après déduction fiscale ou à 6,80 si vous êtes à l'impôt sur les sociétés. Et du coup, parce qu'on veut qu'il y ait quand même un élément, et notre autre axe de différenciation, c'est que non seulement vous avez le logo 1% tout au goût à mettre sur vos devis, sur vos factures, sur votre site, etc. Mais on vous fournit aussi une vidéo entreprise X, fière de soutenir, par exemple, Planète Urgence. Alors, entreprise X, qui est spécialisée dans ceci et cela, a décidé de choisir de soutenir Planète Urgence en montrant ce que fait l'association. Cette vidéo, elle peut être mise sur votre site internet pour valoriser votre engagement. Elle peut également être propulsée sur vos réseaux sociaux pour faire valoir votre engagement. Et ensuite, troisième axe de différenciation, ou quatrième, je ne sais plus, on vous fournit deux mini-vidéos avec des actions de l'association. C'est-à-dire qu'on vous donne des nouvelles de l'impact de votre don avec des mini-vidéos d'une minute à peu près pour que vous puissiez dans vos coms internes, vos newsletters ou sur vos réseaux sociaux et dire, ben voilà, fier de soutenir cette association, mes dons agissent et grâce aux dons que je fais, voilà ce que fait l'association. Elle a planté tant d'arbres, elle a pu donner des kits scolaires à des enfants, etc. Et donc, avec un call to action vers votre cagnotte qui permet aux gens d'abonder avec vous s'ils le souhaitent, mais en tout cas, de toujours valoriser cette mise en place de votre action de mécénat. Donc, voilà, vous engagez avec une plateforme d'engagement solidaire, ce que ça peut vouloir dire. Ensuite, donc là, je vous ai présenté Gandhi, mais vous avez donc aussi 1% pour la planète qui va vous permettre de vous engager uniquement sur la partie environnementale et d'avoir le logo 1% pour la planète et de rejoindre cette communauté. Et après, il y a d'autres formes de mécénat qui sont le mécénat notamment de compétences. Alors, quand on est auto-entrepreneur, je pense qu'on peut le faire quand même avec une plateforme comme Vendredi, je ne sais pas si vous les connaissez, vous pouvez aller donner de votre temps et de votre compétence à une association que vous allez pouvoir choisir. Et en autre et dernière forme de mécénat, il y a tout ce qu'on appelle le mécénat en nature. Donc, aller donner des denrées alimentaires, des produits, des ordinateurs, des produits et tout ça, bien sûr, étant à chaque fois défiscalisé. Donc, aujourd'hui, le levier de la défiscalisation est aussi un levier important à prendre en considération parce que, en plus, si cette année, vous ne faites pas encore de bénéfices ou un chiffre d'affaires important, c'est reportable sur cinq ans. Donc, vous pourrez toujours le faire ultérieurement. J'ai entendu un petit truc. Est-ce que j'ai un temps limité qui vient de se passer là ou pas ? Ou c'est une question ? Peut-être ? Non, excusez-moi, c'est juste moi qui disais bonne soirée à tout le monde parce que je dois chercher ma fille à l'école. D'accord. Bonsoir, Maria. À bientôt. Merci beaucoup. À bonsoir. Avec plaisir. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que le mécénat n'est plus… En matière de RSE, le mécénat n'est pas la cerise sur le gâteau, c'est vraiment la levure qui fait monter la pâte parce que ça va vraiment vous permettre d'avoir des actions concrètes facilement et en tant qu'entrepreneur engagé, c'est des choses qui sont assez faciles à mettre en place et on sait que vous n'avez pas le temps ni la ressource en interne de construire tous ces outils de communication pour le faire valoir auprès de vos clients. C'est aussi, en termes de marques employeurs, comme je vous le disais tout à l'heure, un élément qui est devenu déterminant en termes de communication avec vos clients. Moi, les clients qui ont mis en place par exemple 1% TudoGood, ils l'ont mis sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures et ça génère des questions du client, ce qui fait que quand vous êtes en train de discuter sur vos prestations, ça vous permet aussi de mettre cette dose d'humanité dans vos factures et vos devis et ça permet surtout aux gens de changer de sujet et de mettre un sujet un peu plus méta qui va créer du lien aussi avec votre écosystème. Donc voilà, l'objectif dans notre accompagnement mais aussi avec toutes les plateformes d'engagement solidaire, c'est de créer ce lien-là, de vous aider à le créer et surtout d'avoir de l'impact. Donc là, je propose que ce soit une session de questions-réponses plutôt. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous êtes endormis ? Il y a un petit truc de chat. pas de questions. Est-ce que vous avez des objections ? Non plus. Qui est partant pour se lancer dans l'aventure 1% de Soudou Good par exemple ? J'ai une question. Je trouve ça intéressant. Comment est-ce qu'on fait ? Moi, je suis auto-entrepreneur. Je suis déjà engagée dans une asso dans laquelle je passe pas mal de temps. Si je veux valoriser ce temps que je passe dans cet asso en passant par ton label, comment est-ce que ça se passe ? Alors nous, on est plutôt sur la partie mécénat financière, pas sur le mécénat de compétences. En revanche, du coup, je peux vraiment pour le coup te conseiller avec grand plaisir de chaque fois que tu fais une action que tu es dans cet asso, etc. Tu prends des petites photos, tu le communiques, etc. Nous, malheureusement, on n'accompagne pas sur la partie mécénat de compétences, mais par contre, vraiment, je t'invite à le faire savoir parce que c'est important. Je sais qu'en France, en fait, on a une grande cudeur vis-à-vis de la philanthropie. C'est je le fais, je le fais de mon côté, etc. Nous, enfin, avec Gandhi, on a une grande, un grand line-up qui est donner l'exemple n'est pas la meilleure façon de faire, c'est la seule. C'est une phase de Gandhi, le vrai. Et aujourd'hui, quand je le vois, quand j'ai des clients qui le disent, eh bien, ça donne envie à d'autres d'aider en disant, tiens, si on peut le faire, si moi, je suis même une petite boîte et que je le fais et les autres se disent, pourquoi pas moi, etc. c'est en devenant d'une certaine façon virale qu'on va embarquer le maximum de gens dans la solidarité. Et aujourd'hui, c'est devenu hyper nécessaire. Donc, n'hésite pas, n'aie pas honte de le faire. Après, il faut le faire avec intelligence, tu vois, mais il faut que tu, chaque fois que tu passes du temps, je ne sais pas quelle est la fréquence de ton engagement. Bon, c'est quasiment quotidien. Au moins, prévois-toi une com par mois à minima peut-être sur le sujet, tu vois, tu fais un petit carousel de, voilà, le temps que je donne. Quelle est l'association que tu soutiens ? D'accord, ok, merci. Voilà, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, j'ai une question. En fait, moi, j'ai fait déjà un don par projet. Par chaque projet que j'ai fait, j'ai fait un don à une association de réforestation en Colombie, mon pays d'origine. et du coup, c'est vrai que comme argument de marketing, c'est très bien, mais l'association ne me donne pas énormément de nouvelles, voire, elle ne me donne jamais de nouvelles. Donc, comment vous s'assurer que ça se fait ? Parce que, c'est vrai que c'est bien de savoir que c'est assez d'argent qu'on donne, même si ce n'est pas énormément, que ça fait quelque chose. Comment vous s'assurez ça ? Nous, vraiment, c'est pour ça qu'on a sélectionné des associations en amont avec lesquelles on a un rapport privilégié et auxquelles on demande des comptes. Nous, on ne veut pas d'associations qui ne donnent pas de nouvelles ou qui vont seulement envoyer des newsletters pour vous redemander des dons, mais vous ne savez pas à quoi servent les précédents dons. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu construire ces outils de communication et que notre relation avec l'association et le contrat qu'on a avec elle nous le permet. Parce qu'on considère que c'est fondamental que vous sachiez à quoi ça sert, sinon ça va créer une déception comme vous l'exprimez un petit peu. Vous êtes content d'avoir fait ça, mais finalement, c'est l'impression d'avoir fait un coup d'épée dans l'eau. Donc, c'est pour ça que notre accompagnement, en tout cas, quand il y a les formules d'accompagnement puisqu'on ne peut pas le faire derrière, mais en tout cas, les associations qu'on a choisies vraiment sont des associations qui s'engagent à donner des nouvelles régulièrement. Et nous, on vous construit en plus les outils de communication pour que vous ayez ces nouvelles brandées à votre marque, etc., pour que ce soit votre image qui soit associée en plus aux actions de l'association. Ça marche. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que… Bravo, en tout cas. Bravo, c'est un beau projet, je trouve. Merci, merci infiniment. C'est un projet pas facile parce que c'est… Là, en ce moment, l'enjeu, c'est que j'ai… Avec ces 70 associations, justement, j'ai des nouvelles de toutes et je me dis le monde va mal et que j'ai envie d'aider absolument tout le monde tout le temps et que du coup, j'ai créé un projet où des fois, je m'auto-arnaque parce que nous-mêmes, cette année, on a donné 14% de notre chiffre d'affaires donc en fait, c'est un peu compliqué mais là, depuis qu'on a été créé, on a collecté un million d'euros de dons pour les associations. Il faut savoir qu'avec 30 euros, on change la vie de quelqu'un, que ce soit parce que vous avez… Enfin, la vie. En tout cas, on a un impact sur quelque chose réel et donc, pourtant, 30 euros après déduction fiscale, c'est vraiment à la portée de tout le monde et le faire avec ces entreprises encore plus et aujourd'hui, avec 30 euros, ça peut être une heure de cours pour un enfant malade, ça peut être 30 arbres plantés avec Planète Urgence, ça peut être une demi-heure du temps d'un chercheur. En fait, ce n'est pas si fou de voir à quel point on peut rapidement faire des petits ruisseaux. Souvent, on se dit que le mécénat, c'est l'apanage des grands groupes qui ont leur fondation, tout ça. Et non, moi, je suis un peu comme le colibri. On est tous des colibris les uns et les autres. Et voilà, même si c'est 20 euros par mois, ça a l'air, qui revient à 6 euros après déduction fiscale, c'est deux cafés dans le mois. ça facilite les choses, c'est bien. Et du coup, ton modèle économique à toi, c'est quoi ? Comment tu fais pour gagner des revenus ? Alors, sur la formule 1% tout doux good, on coûte 200 euros de mise en place et après, c'est un abonnement de 25 euros par mois pour avoir la vidéo de présentation, les vidéos nouvelles, le droit d'utiliser le logo. Donc, a priori, on est plus ou moins moins cher que 1% pour la planète. Donc, on essaie vraiment d'être hyper abordable pour les petites entreprises. Et la cagnotte, c'est gratuit. Donc, vous pouvez seulement créer une cagnotte comme je l'ai expliqué au départ. On rétro-cède 100% des dons et sur les dons des particuliers, donc, quand c'est une autre entreprise, vous êtes un particulier, on est rémunéré au pourboire et sinon, c'est le don des entreprises, on prend 4%. Donc, si vous donnez 100 euros, ça revient à 100 euros pour l'association avec le reçu fiscal et une facture de 4 euros de Gandhi. D'accord, ok, merci. De rien. Mélanie, la garniette du temps, est-ce que je suis encore, je crois qu'elle était là, mais Mélanie, non. Non, peut-être plus. Merci à toi aussi, Laëtitia, c'est Thierry qui parle et moi, je pense que je prends rendez-vous avec toi. Ah bah écoute, avec grand plaisir. Je vais mettre dans le chat mon email, je ne sais pas si, et je crois que j'avais vu Thierry ton épouse, est-ce que tu as une épouse ? Oui, une compagne Sonia. Voilà, je crois que c'est parce que les randonnées, tout ça, ça me dit quelque chose. Je pense que j'avais rencontré ton épouse, ou ta compagne, pardon, il y a quelques mois. D'accord, génial. J'en parlerai. Merci, merci. Je ne sais pas si j'étais dans les temps, on est bon ou pas ? Oui, oui. Donc je propose qu'on, je ne sais pas ce qu'il faut faire maintenant. Ça va, si ce n'est pas trop senti que je n'étais pas hyper très près. Si tu ne m'avais pas dit, on n'aurait pas remarqué. Exactement. Bon, tant mieux, tant mieux. Est-ce que c'était ce que vous attendiez de cette conférence ou je m'y suis un petit peu mal pris et vous aviez une autre attente parce que je sais que sur WeHack4Earth, il y a d'autres types de plateformes. J'en ai listé quelques-unes, mais je peux répondre de ce que j'en sais aussi sur les autres plateformes si vous avez peut-être d'autres questions sur des plateformes d'engagement solidaire que vous pourriez connaître. Pour moi, je considère qu'il n'y a pas de concurrence dans le secteur. On est là pour aider les assos. Je pense que je suis un peu un ovni dans le secteur parce qu'a priori, ce n'est pas natif chez tout le monde, mais en tout cas, je pense que tout le monde est très bien et tout le monde a cette volonté d'aider. Si vous avez des questions sur d'autres plateformes, je serais ravie d'y répondre dans l'état de mes connaissances. non. Merci.